Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Aujourd'hui, je vous fais cette minute qui va durer, vous allez voir, plus d'une minute. Non pas dans mon cabinet, non pas dans mon agence, mais carrément dans ma garde-robe. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'il y a à peu près un mois, au changement de saison, je me trouvais en vacances, j'étais détendue, j'avais l'esprit reposé. Et j'ai vu dans une vitrine une tenue qui m'a particulièrement plu. Je suis rentrée, et puis là, j'en suis ressortie une heure et demie après, après avoir acquis dix pièces pour ma garde-robe d'automne et d'hiver. Donc, en fait, mes achats pour la saison automne-hiver étaient faits en une heure et demie, et j'avais donc acquis dix pièces qui, en réalité, allaient me donner une multitude de tenues. Et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la garde-robe capsule. Alors, la garde-robe capsule, vous qui me connaissez peut-être, je fais du conseil à l'image depuis 23 ans maintenant, et ce terme, je l'utilise bien avant que H&M s'approprie les services des couturiers, des stylistes pour faire ce qu'on appelle des garde-robes capsule. Pour moi, une garde-robe capsule est une garde-robe autarcique, et j'explique souvent à mes clients, à mes élèves, aux personnes qui suivent ma formation, qu'avec un petit nombre de pièces, vous pouvez arriver à créer une multitude de tenues. C'est ce que j'appelle le laisse-isme également, c'est-à-dire que le but d'un travail que vous pouvez faire sur votre image est en quelque sorte, non pas d'acheter, 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 mais au contraire, d'inscrire votre garde-robe dans la qualité plutôt que dans la quantité, et vous placer dans ce que j'appelle un écran précieux. Et j'explique aussi souvent que le but du laisse-isme en fait, c'est un but, mais c'est aussi une conséquence naturelle lorsqu'on fait un travail sur son image. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que si vous faites un travail sur votre image, évidemment c'est pour améliorer votre confiance en vous-même, pour développer votre assurance, votre rayonnement, pour vous plaire tout simplement quand vous vous regardez dans un miroir, mais c'est également d'avoir un impact économique sur vous, c'est-à-dire d'apprendre à acheter moins mais mieux. Et la garde-robe capsule, c'est ce que vous recherchez, et en même temps, si lorsque vous avez fait votre conseiller à l'image, vous avez compris, vous avez intégré des informations, vous les mettez en application à travers l'étri de vos garde-robes, à travers vos achats, etc. Eh bien, tout naturellement, ce laisse-isme en va aussi se mettre en place de lui-même, tout seul, sans que vous ayez un effort à faire. Et quelque part, c'est ce que je vais vous montrer également, à travers cette garde-robe capsule. Alors, maintenant, je vais peut-être vous montrer quand même avec quoi je suis ressortie au bout d'une arrivée. Alors, d'abord, que je vous montre ce qui m'a fait rentrer dans ce magasin. Eh bien, c'était une silhouette qui était en vitrine. On voyait qu'elle se constitue d'une jupe longue, mais dont la partie inférieure est en fait transparente. C'est de la dentelle, qui est de couleur un petit peu comme ça, un bordeaux très foncé, en lit de vin plutôt. Et en haut de cette jupe, il y avait comme ça, ce petit gilet, qui est également ajouré, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais voilà, le milieu du gilet est complètement ajouré. Et puis, une fois que j'ai été dans le magasin, j'ai vu, d'abord, j'ai été interpellée par des couleurs qui me parlaient, qui me plaisaient, qui je savais aller me mettre en valeur. Et j'ai aussi été interpellée par ce pantalon, qui est donc dans un ton un petit peu bleu roi, comme ça, un peu presque bleu électrique, avec des petites fleurs et une gande. Ça, ça fait un peu pantalon de smoking. Comme ça, j'ai bien aimé la texture assez fluide de ce pantalon. Et ce pantalon venait avec une veste, vous voyez, avec un boutonnage assez bas, un boutonnage unique, un col châle, donc avec des poches passe-poil. Donc, en effet, cet effet un peu smoking. Et puis, comme vous le savez pertinemment, j'invite toujours mes clientes à ne jamais acheter de pièces isolées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait immédiatement ? Eh bien, j'ai cherché des hauts pour mettre avec cet ensemble. Et j'ai repéré cette petite blouse, ici. Vous voyez qu'il y a donc un trou comme ça dans le dos, une texture très fluide, qui est blanche, comme ça, et qui bouge très bien. Et puis, en côté de ça, j'ai aussi repéré ce combi-short, donc qui a une, vous voyez, une sous-partie comme ça, qui est composée comme un caraco, un bretel spaghetti. Et puis, avec cette espèce de croisement sur la poitrine, donc ce combi-short. Et c'était donc le même tissu que la veste et que le pantalon. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, parce que je me suis dit que je n'avais jamais porté de combi-short. Et qu'en hiver, en fait, c'est beaucoup plus facile de porter des shorts en hiver, puisqu'ensuite, on peut les porter avec des bottes hautes et avec des collants opaques. Et j'ai également repéré cet autre petit haut, dont vous voyez qu'il est en bimatière. Le devant est constitué d'une matière en lin. Et l'arrière est un satin. Et vous avez à nouveau ce décolleté dans le dos, enlevé comme ça, très profond, avec un petit nœud que je fais moi-même à la main. Parallèlement à ça, il y a une jupe qui m'a fait de l'œil. Et qui était celle-ci ? J'adore ses couleurs, j'adore toutes les matières. Comme ça, c'est une dentelle. Et dessous, il y a un ourlet rouge qui est magnifique. Et je me suis dit, cette jupe, de toute façon, si elle me plaît, il va falloir trouver un haut. Et mon regard s'est porté sur ce petit haut, comme ça, qui se ferme avec un lacet au niveau de la poitrine. Et puis, même si c'est venu un petit peu après, j'ai aussi été interpellée par un long, long, long manteau sans manche, comme ceci. Un petit peu style redingote, dans une certaine mesure. Donc voilà. Donc, toutes ces pièces m'ont beaucoup plu, parce que ce sont des pièces, je vais dire, qui sont dans mes couleurs, qui sont dans mon style, qui présentaient, par rapport à ce qui me plaît à moi, de la matière. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui n'est pas lisse, en fait. Donc, j'aime bien les matières, j'aime bien ses couleurs, j'aime bien le style, très féminin et très original, qui sont décalés, donc des pièces assez fortes. Je ne suis pas quelqu'un qui va baser ma garde-robe sur des basiques. Au contraire, vous allez voir, je pars de pièces fortes et je continue à créer des tenues un peu à caractère, comme ça. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai pu combiner ces diverses pièces avec quelques petits rajouts de ma garde-robe existante, quelques petites pièces. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai toujours porté des chaussures, des escarpins, des mocassins, des choses comme ça. Et puis, il m'a fallu un petit peu de temps pour m'habituer au fait de porter des tenues chics avec des baskets. Et puis là, je me suis dit non, j'ai quand même envie de tester la chose. Et du coup, j'ai acquis ce même jour, donc, une paire de baskets Bordeaux. Alors, je ne vous cache pas que j'ai choisi ces couleurs en fonction des tenues que j'avais achetées. Je ne les ai pas achetées au hasard. J'ai enfilé les tenues et je me suis assurée que les couleurs et le style de la chaussure collaient bien avec mes pièces. Et donc, je suis partie sur une paire de baskets Bordeaux, sur une paire de baskets Bleu Marine et également sur des adidas, des Stansmiths blanches toutes simples. Voilà. Alors maintenant, qu'est-il advenu à ces 12 pièces ? Eh bien, me voici avec la première tenue estivale qu'est le combi-short que je porte tout simplement tout seul avec les baskets Bleu. Là, une version un petit peu plus automnale de ce combi-short puisque j'ai mis des collants Bleu Marine pour être en ton sur ton. J'ai également enfilé un T-shirt que je possédais déjà. Il se trouve que l'encolure est vraiment très harmonieuse avec l'encolure du caraco de son. Donc voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu plus chaud, on va dire. J'ai gardé les baskets Bleu Marine en dain. Et là, évidemment, s'il fait un petit peu froid, je peux enfiler la veste assortie par-dessus et donc ça fait un ensemble très décontracté, très féminin. Et bien sûr, s'il fait plus froid encore, je peux enfiler la longue veste sans manche, la veste en laine. Donc ça va faire un effet de très court dessous et très long par-dessus. Je la noue dans le dos pour la cintrer un tout petit peu et pour ne pas que ça lui donne un petit peu de forme. La tenue automnale également, on est parti sur la version smoking puisque je porte le pantalon avec le haut Bleu Marine que j'avais acheté. Donc vous voyez le dos en soie avec le nœud dans le dos. Donc on est dans un ensemble tout Bleu Marine. Et évidemment, je peux enfiler la veste si je veux quelque chose qui fasse un petit peu plus soignée. J'avais également ce collier en ma possession qui est composé de pierres naturelles bleues, exactement du bain bleu. Et là, je porte toujours les baskets Bleu Marine en dain pour une tenue hyper confortable. Un petit peu plus habillée cette version du tailleur pantalon puisque cette fois-ci, j'ai enfilé le petit haut Bleu Roi à lacets. Donc ça donne quelque chose d'un petit peu plus habillé, un petit peu plus chic, un petit peu plus féminin. Voilà, je ne vais pas fermer les lacets. Je trouve que c'est plus mieux comme ça. Vous voyez pourquoi aussi c'est plus habillé ? Parce que j'avais une paire de bottes en dain Bleu Marine que je porte également. Et là, je peux bien sûr enfiler. Si j'ai plus froid encore, eh bien le petit manteau s'en manche par-dessus. Et ça donne quelque chose de, voilà, de très allongé comme ça. Tout dans ces tons de camailleux Bleu Marine Bleu. Alors, une tenue sport chic, toujours à l'aide du tailleur pantalon, enfin bleu, le smoking on va dire, avec les Stansmiths blanches cette fois-ci. Vous voyez, il y a du bleu derrière, c'est vraiment très joli. Avec la petite blouse ouverte dans le dos, la petite blouse blanche. Un soutien-gorge que j'ai délibérément choisi dans les bleus. Je ne veux pas, vous voyez, tomber dans les soutiens-gorges transparents, nudes, etc. Au contraire, j'en fais un espèce d'accessoire. Je l'harmonise non pas à la blouse, mais au pantalon. Et voilà l'effet avec la veste. Voilà une tenue que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois très élégante, très sport chic, comme ça, très city. Et puis, ben voilà, si j'avais voulu, j'aurais également pu la porter avec les baskets Bleu Marine puisque nous avons exactement le même blanc sur la chaussure et dans le haut. Donc, ça aurait été une seconde option pour changer si ça me fait plaisir. Alors, j'ai gardé la petite boule blanche. J'ai cette fois-ci enfilé la jupe ajourée. J'ai donc mis évidemment, bien sûr, les stands Smiths blanches pour être assorties le haut et le bas. Et comme je suis encore un petit peu bronzée, eh bien, je peux me permettre d'être sans collant. Et puis, c'est encore quand il fait chaud. Donc, voilà, ça donne une tenue très décontracte, comme ça. Je peux mettre le collier ou pas. Voilà, j'ai gardé, comme je suis en collier bleu, les sous-vêtements bleus. Et comme il y a du bleu derrière la chaussure et du bleu, bien sûr, dans la jupe, ça donne quelque chose de très élégant. Plus élégant encore, enfin, le plus chic, on va dire, dans cette septième tenue puisque là, j'ai remis le petit haut à lasser. J'ai du reste gardé dessous le soutien-gorge bleu et j'ai mis les baskets bleus en dain pour faire assortie. Vous voyez, étant donné que le tissu est un petit peu transparent, c'est pour ça que j'ai gardé le soutien-gorge bleu. Voilà, et j'ai aussi ressorti un petit collier qui est en ma possession et que je porte très souvent. Alors, pour cette vidéo, j'ai aussi ressorti ces boucles d'oreilles qui étaient en ma possession et que j'ai mis avec l'ensemble des tenues. Donc, voici les nouvelles boucles d'oreilles. Voici la même jupe. Et cette fois-ci, j'ai changé de haut puisque, tout en ayant la même jupe, j'ai mis le petit haut ajouré avec un petit haut blanc, un Marcel, un t-shirt blanc qui était déjà en ma possession, que je fais délibérément dépasser du petit haut puisque j'ai les baskets bordeaux et blanc. Et donc, le blanc de la chaussure et le blanc du t-shirt se retrouvent ainsi que le bordeaux des chaussures et du petit haut. Donc, je n'ai toujours pas de collant avec cette tenue parce que, bon, voilà, elle est suffisamment décontractée, suffisamment estivale. Même idée au niveau du haut, sauf que là, j'arbore la jupe bleu marine longue. Pour une tenue particulièrement féminine. Donc, voilà, le petit haut ajouré. On retrouve à nouveau les baskets bordeaux avec le blanc des chaussures. Donc, la jupe qui est fendue sur le côté, comme vous pouvez le voir. Voilà. Là, je n'ai pas mis de collant. Elle est fendue que d'un seul côté. Elle est assez étroite, ce qui fait que je dois parfois faire des petits pains. Ce n'est pas une jupe dans laquelle on peut faire des grandes, grandes enjambées. Et c'est ce qui la rend aussi particulièrement habillée et féminine, cette petite jupe. Voilà pour cette tenue. Alors, ça donne évidemment, voilà. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle est longue, cette jupe. Mais, elle pourrait tasser. Mais le fait de porter du courant en haut, eh bien, elle ne tasse pas. J'ai gardé la jupe, j'ai gardé le gilet, mais à la place dessous, j'ai mis un petit haut bleu marine qui était aussi en ma possession. C'est un t-shirt un petit peu ample, un petit peu satuné qui retrouve, qui récupère un petit peu le satiné de la jupe. Cette fois-ci, je porte le gilet ouvert. Vous voyez, c'est juste un petit peu pour changer. Je porte des collants bordeaux, exactement de la même couleur que le gilet, ainsi que des bottines bordeaux. Alors, ces collants et ces bottines, je les avais déjà en ma possession. Donc, vous voyez, le petit haut et les collants et les chaussures, je les avais déjà. Donc, ça donne une tenue quand même plus habillée, puisque là, je porte des talons assez hauts quand même, même si ce sont des bottines. Ensuite, en plus, il y a une fermeture éclair argentée sur tout l'arrière de la bottine, y compris sur le talon. Donc, voilà pour cette tenue un petit peu plus habillée. Là, une version également habillée, mais avec un pantalon ample qui fait presque une pantalon-jupe que je possédais déjà. Donc, voilà l'idée de la garde-robe capsule ici. J'ai gardé les mêmes collants, j'ai gardé les mêmes bottes. Et donc, je suis dans cette tenue monochrome bordeaux. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez sexy, puisque c'est ouvert sur le côté. Mais en réalité, quand je marche dans la rue ou quand je m'assieds, c'est tout à fait facilement portable. C'est uniquement quand je l'ouvre que c'est plus osé. J'aurais également pu porter ces salomées que j'ai également à ma possession. Et l'idée de l'ajouré du gilet et des petites strass, je trouve que ça reproduit un côté féminin, comme ça un côté habillé, que j'aime aussi beaucoup. Donc là, les deux paires de chaussures auraient été portables. Vous voyez, là, j'ai un haut assez près du corps en haut et quelque chose de très ample en bas. Donc voilà, ça, c'est quelque chose à faire. Ne portez pas du ample en haut et du ample en bas, ou du très serré en haut et du très serré en bas. Sinon, ça donne quelque chose de soit ample, vous vous perdez dedans, soit un petit peu vulgaire. Alors, cette fois-ci, même collant, tenue un petit peu plus autonale en version courte quand même, puisque j'ai gardé le petit gilet, sauf que j'ai mis un petit t-shirt rouge qui était également en ma possession. Ce petit t-shirt rouge qui est exactement le même rouge que les fleurs et la doublure de la jupe. Voilà, donc quelque chose de féminin, de décontracté avec les baskets, comme ça, on retrouve les collants bordeaux. Voilà, comme ça, quand il fait un petit peu plus froid, c'est plus confortable. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, bon voilà, vous retrouvez les baskets, évidemment, bordeaux. Mais quand il fait un petit peu froid, je peux porter cette veste rouge qui était également en ma possession, qui est exactement le même rouge que le t-shirt dessous et que le rouge de la doublure et des fleurs. Et donc, ça donne quelque chose d'un petit peu plus chaud. Vous voyez, c'est un petit matelassé avec les manches en polaire. J'avais oublié de vous montrer, là, le combi-short, mais cette fois-ci porté avec des bottes. Alors, je n'ai pas pris le temps, je ne vous cache pas que je n'ai pas pris le temps de remettre le t-shirt de marine que j'aurais mis dessous normalement, puisque je porte des bottes. Donc, du coup, ça en fait presque une tenue de soirée, parce que le caraco qui va avec le combi-short est quand même assez décolleté. J'ai mis des bottes non pas noires, mais grises anthracites. Je possède beaucoup de cuissardes bleu marine. Pardon, je possède beaucoup de cuissardes en dain, mais j'ai préféré porter les grises parce que j'ai trouvé que c'était plus élégant. Et le dain, j'en porte beaucoup parce que je trouve que le mat du dain s'accorde mieux avec le mat des tissus, alors que le cuir qui est plus brillant est parfois moins flatteur. Donc, je suis une grande fanatique de dain, oui, en effet, j'aime beaucoup le dain et j'aime beaucoup les cuissardes en hiver. Nous en étions donc à la treizième tenue. Et puis, je réalise que j'avais oublié encore une tenue. Non, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Eh bien, c'est une tenue quasi balnéaire cette fois-ci, puisque je porte un tout petit t-shirt que je possédais déjà. Un t-shirt, pardon, un short décidément. Voilà, donc j'ai mis du coup, pour retrouver le bleu ciel du t-shirt, j'ai mis un sous-vêtement bleu ciel avec le haut blanc. Et les Stan Smith blanches et mon petit collier du départ, voilà. Donc, je vous ai montré l'idée du soutien-gorge bleu. Voilà, qu'ai-je voulu vous démontrer, vous expliquer à travers ce défilé de mode ? Parfois, on me dit, vous devriez montrer davantage les choses. Là, je crois que je ne peux pas les avoir montrées plus, puisque non seulement je les ai montrées, mais je les ai montrées de manière tout à fait intime, puisque je vous ai un petit peu dévoilé ma garde-robe. Enfin, intime, vous me direz, je suis consultante en images, donc je ne sais pas si c'est véritablement intime, mais enfin, soit. En fait, j'ai voulu vous expliquer ce concept de la garde-robe capsule. Moi, j'ai acquis cette saison 10 pièces, et là, je vous ai montré presque tenue possible. Je pourrais en faire d'autres, mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut s'arrêter aussi, mais si j'avais le défi d'en faire d'autres, je pourrais facilement en faire d'autres. Et en fait, ici, vous avez 12 pièces, vous avez 4 bas et 8 hauts. Et dans l'absolu, si ces pièces sont choisies dans vos couleurs, dans vos formes et dans votre style, eh bien, vous allez pouvoir réellement créer 63 différentes tenues. Donc, voilà ce qu'est le concept de la garde-robe capsule, à mon avis. C'est cette idée d'avoir une garde-robe autarcique. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, allez dans un magasin, achetez-vous 12 pièces et portez-les pendant 2 mois consécutifs. Pas du tout, mais c'est simplement le principe. Et ce principe de l'assissement, comme je vous ai toujours dit, c'est ce que vous recherchez, parce que vous voulez avoir moins de pièces de meilleure qualité, qui vous ressentent davantage, que vous êtes certaine, vous saurez porter. Mais au final, vous faites plus, parce que, ben, voilà, vous pouvez combiner quasiment à l'infini vos tenues, vos pièces, pardon, dans votre garde-robe. Voilà, j'espère que cette démonstration en live, et qui est du vrai, parce que je ne pensais pas faire une vidéo lorsque j'ai fait mon shopping en 1h30, il y a quelque temps, eh bien, vous sera utile, vous donnera des idées. Donc, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous cette vidéo. Dites-moi également les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Posez-moi des questions, j'y répondrai. Dites-moi si cela vous a plu, ça me ferait très plaisir de savoir si ce genre de vidéo vous plaît. C'est une première pour moi. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que des gens pourraient bénéficier de cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si cette garde-robe capsule vous a parlé, vous a interpellé, si vous aimeriez faire de vos armoires vos meilleurs alliés pour un quotidien loin des tracas vestimentaires grâce à l'apprentissage de nombreuses astuces, eh bien, vous pouvez toujours vous procurer l'atelier de la garde-robe qui est une conférence détaillée et complète. Alors, qu'est-ce que vous allez y apprendre ? Eh bien, vous allez apprendre déjà d'abord à trier votre garde-robe pour vous débarrasser définitivement de cette hantise de n'avoir rien à vous mettre. Ensuite, vous allez découvrir comment rendre le moment crucial de l'ouverture de vos armoires comme un moment agréable, léger et simple grâce à un processus en 6 étapes. Enfin, vous serez justement largement initié à ce concept du laisse-hissement ou comment acheter moins mais mieux, qui est vraiment la seule approche visant à faire de votre garde-robe votre meilleure amie, alors qu'aujourd'hui elle est peut-être plutôt source de stress et d'angoisse. Donc, c'est une conférence dont vous allez ressortir euphorique, je dirais, et pleine d'énergie pour changer d'attitude face à votre garde-robe et faire de votre shopping un véritable moment de plaisir et de joie, bref, un regain de confiance en vous. Voilà, alors pour vous la procurer, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien que vous aurez juste en bas de cette vidéo. A très vite, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.